Les malfaiteurs vivent au sein des familles. Ils sont bien connus par des voisins qui les protégeraient. Personne ne les dénonce au service de sécurité malgré les antécédents, ce qui ne facilite pas les enquêtes. Et ce n'est surtout pas à l'avantage de la population guinéenne. C'est pourquoi le directeur général de la police nationale en appelle à la bonne coopération. Colonel Sekoumara répond aux questions de Mariam Nabe. Vous avez des policiers qui sont apparents, que vous voyez carrément dans l'uniforme. Ils sont en train de faire de la sécurité publique. Mais vous avez aussi une autre catégorie de personnel de police qui sont en civil et qui font le travail de la police. Alors si on ne fait pas attention, on fait l'amalgame. Il peut y arriver que dans des missions, nous soyons pris en partie pensant que nous sommes des personnes mal intentionnées. Or nous sommes en train de faire notre travail. C'est pourquoi j'invite la population, chaque fois qu'ils voient un groupe d'hommes en train de travailler dans une situation qu'eux-mêmes ils doutent, qu'ils aient la possibilité de ne pas se presser de considérer ces gens-là comme étant des malfrats. Mais de venir vers eux pour s'enquérir réellement qui sont-ils. Une attaque à mes armées a fait dans la nuit de mardi deux morts et quatre blessés à Antanor dans la commune de Matoto. Ce sont deux inconnus qui ont fait irruption sur la T7 juste en face d'une boîte de nu alors qu'un nouveau couple célébrait son vin d'honneur. Reportage Jacques-Leo Alenou, Eladj Alouba. Le nightclub virage forcé, mis à sac par des jeunes d'Antanor. La boisson, des meubles, la chaîne musicale, tout a été détruit ce mercredi matin par un groupe choqué par la mort de deux jeunes la nuit d'hier. Dans la boîte, des nouveaux mariés se réjouissaient avec leurs proches. C'était dans les bancs de 23h30 à 40. Mais comme il y a des coups de fusil, les gens couraient, moi aussi j'ai éteint l'ampli et après je me suis en profité pour partir chez moi. Ça criait seulement et ça pleurait dedans. Ces diguets et les autres gérants de la boîte de nuit ont dû maîtriser une foule paniquée. Les assaillants ont en réalité fait leur opération à l'extérieur. L'une des victimes a été abattue là, à quelques mètres de virage forcé. On a vu deux jeunes venir sur la moto. L'un d'entre eux était camouflé de tête aux pieds, on ne pouvait pas le reconnaître. Et le deuxième, au fait, a vu, on pouvait reconnaître son visage. Du coup, il y avait un petit qui est remonté sur la moto. Dès qu'ils ont vu le petit, ils l'ont agressé de descendre sur la moto. Le petit a insisté, ils l'ont tiré dessus. Quand ils l'ont tiré, le petit est tombé. Les auteurs de cette attaque, tous armés, ont tué et continué leur chemin. Les gendarmes, proches des lieux, ont accusé du retard alors que l'attaque a duré des minutes. Molota et d'autres habitants du quartier sont inquiets. Quand on voit, d'un seul coup, des jeunes venir tuer des gens à bout portant, on va s'inquiéter. En fait, on demande à l'État de voir la sécurité du quartier. On est tout près du camp. Ils ont fait quelque chose de trois minutes de tir. La gendarmerie est restée intacte. Trois minutes de tir, ils ne sont pas là, ils ne sont pas venus. Les blessés, pour la plupart dans un état grave, reçoivent des soins dans un établissement sanitaire. Apprends-t-on. Le centre de transfusion sanguine en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale pour le concept du consortium Ebola-TX a animé ce mercredi une conférence de presse au menu la présentation des résultats préliminaires de l'étude d'Ebola-TX qui ont été publiés ce mercredi. Reportage Malade Tantagallo et Mohamed Aloussini Kamar. Après une enquête menée par le centre de transfusion sanguine, les résultats de l'essai clinique Ebola-TX ont été publiés ce mercredi. Les produits sanguins de survivants d'Ebola n'avaient été utilisés comme traitement que de manière expérimentale sur un nombre restreint de patients atteints par le virus. Ces chercheurs sont satisfaits de pouvoir démontrer que cette utilisation du plasma de convalescence n'a pas entraîné une fatalité. Au départ, on se posait la question, est-ce que les personnes guéries allaient accepter du fait de leur état de santé de donner leur plasma. On s'est rendu compte que c'était des gens qui étaient soucieux de l'évolution de l'épidémie et qui coûte que coûte voulaient apporter leur aide pour pouvoir contrôler cette épidémie. Le plasma était administré suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les patients ont reçu deux unités de 250 ml de plasma provenant de deux donneurs différents sélectionnés au hasard. La possibilité d'efficacité du plasma reste bien possible, mais il faudrait donc que les analyses complémentaires donnent leurs résultats et sous la base de ces résultats, on pourra dire que pour peut-être utiliser le plasma d'une personne guérie, il faudrait que le taux d'anticorps soit à tel ou tel niveau. Ebola TX est le plus grand essai clinique réalisé avec le plasma de convalescence en tant que traitement contre la maladie à virus Ebola. 102 patients ont été inclus dans cet essai sur 130. 90 patients ont été retenus. 99 ont été traités avec le plasma. Et puis la déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée par l'OMS a été suivie par celle de la Confédération africaine de football. L'organisation a autorisé la Guinée à abriter les matchs internationaux, ce qui n'était pas le cas depuis l'apparition de la maladie en raison de la stigmatisation. D'autres étaient victimes, joueurs, encadreurs eux-mêmes, les délégations guinéennes. Explication, Moussa Camposouma. Depuis l'apparition du virus Ebola, début 2014 en Guinée, la Confédération africaine de football avait demandé aux fédérations des pays touchés par l'épidémie de le localiser dans un pays neutre, les matchs de leur équipe et club. Le 29 décembre 2015, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la fin de la maladie en Guinée. La CAF, dans une lettre adressée au président de la Fédération guinéenne de football, autorise la Guinée de faire jouer ses matchs internationaux à domicile. Cette situation a créé une psychose au sein du public sportif de notre pays, qui avait vraiment soif de revoir ses équipes nationales et ses équipes représentatives, en général, évoluées devant soi, dans la maison. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça fait énormément de dépenses à tous les niveaux. Maintenant que la sanction est levée, je crois que c'est un sentiment de satisfaction à tous les niveaux. Le stade du 28 septembre de Conakry est aujourd'hui en état de dégradation très poussé. Le stade de Nongo traîne aussi dans ses travaux de finition. Sur cette question, le département des sports rassume. Tout le département est content pour cette bonne nouvelle. Nous, maintenant, nous sommes en train de mettre des bouchées doubles pour que le stade du 28 septembre puisse accueillir les rencontres, en attendant que le stade de Nongo soit prêt pour abriter les rencontres internationales. L'actualité internationale à présent. D'abord sur le continent, les enseignants gabonais ont lancé, ce lundi, une grève d'un mois renouvelable pour faire aboutir leur revendication salariale à l'appel de la CONACI-CED, une structure qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale. Les enseignants gabonais ont lancé, ce lundi, une grève d'un mois renouvelable. Objectif, faire aboutir leur revendication salariale à l'appel de la CONACI-CED, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale. Les enseignants réclament le paiement de diverses primes. Et depuis des mois, les engagements écrits et signés par le gouvernement gabonais n'ont pas été respectés. Tant que ces revendications ne trouveront pas satisfaites, je dis bien tant que ces revendications ne trouveront pas satisfaites, les enseignants ne repartiront pas dans les salles de presse, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces qui vont être grandies de renavailles, comme nous le savons, les menaces ultimes, et comme ça a été le cas entre les mois de juin et juillet, ce sont les suspensions de salaire. Nous sommes aguerris et ils le savent pertinemment, qu'ils résorment tout simplement les intimidations, nous ne ferons pas peur. Cette situation inquiète déjà les parents d'élèves. Ils demandent au gouvernement de respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants. Aujourd'hui, je dis qu'il faut que les gabonais respectent ses engagements parce que nos enfants ne sont pas bien formés, nos enfants ne sont pas bien éduqués. Alors on fera comment lorsqu'on a une jeunesse qui ne répond pas aux attentes des entreprises. N'est-ce pas l'État qui doit l'instruction ? Comme le disait le poète français Victor Hugo. L'opposition vénézuélienne a pris ce mardi les reines du Parlement pour la première fois depuis 16 ans, en plein conflit avec le gouvernement chaviste qui a promis de bloquer ses initiatives et ce, malgré les garanties du président Nicolas Maduro. La police nationale et la garde nationale ne veulent pas nous laisser remplir nos mandats populaires. Pourquoi ne vous laisse-t-il pas rentrer ? Je ne sais pas, ils ne nous donnent pas d'explications. Jusqu'à ce que l'on s'énerve et puis là, ils laissent entrer un groupe. Puis il y en a d'autres là-bas qui sont retenus. Maduro, Cabello, de quoi avez-vous peur avec cette assemblée qui s'installe ? Et ce gouvernement voyou de criminels, de voleurs, cela va changer à partir du CIS, cela va changer à partir d'aujourd'hui. Certes, l'Inde connaît une croissance économique robuste, mais le géant asiatique est en retard par rapport à ses voisins, plus pauvres en termes de lutte contre la malnutrition. Plus de 40 millions d'enfants souffrent de malnutrition dans le pays où le gouvernement a du mal à faire face, notamment dans ses états les plus démunis. Reportage. Comme plus de 40 millions d'enfants en Inde, ce petit garçon de 4 ans souffre de graves malnutrition. Sa grand-mère l'a emmené dans cet hôpital public, doté d'une section d'urgence spécialisée contre ce fléau. Il était en bonne santé jusqu'à ses 2 ans, avant de tomber gravement malade. Il a dû prendre des médicaments pendant 9 mois, puis il a eu de la fièvre et il a commencé à perdre du poids. L'Inde ne compte que quelques unités comme celle-ci. Les autorités locales ont déclaré vouloir en ouvrir dans chaque hôpital public du billard, l'état le plus pauvre du pays. Les gens manquent d'informations. Ils n'ont pas été éduqués sur les pratiques nutritionnelles. Donc ce n'est pas qu'un problème clinique, c'est aussi un problème social, éducationnel et politique. Un problème que les ONG et le gouvernement local veulent traiter à la source, notamment par le contrôle des naissances. Ici, dans le billard, les femmes ont 4 enfants en moyenne. Le gouvernement travaille dur pour faire baisser la population. Et nous ne pouvons pas forcer les gens à se faire stériliser. Donc le principe de base est de les éduquer, de leur dire que 2 enfants, c'est suffisant. Près d'un enfant sur 4 souffre de malnutrition dans le monde. Ces 10 dernières années, l'Inde s'est rapprochée de ce seuil. Mais avec presque 40% d'enfants mal nourris, le pays reste bien au-dessus de la moyenne mondiale. La malnutrition en Inde, dernier élément de ce journal. À présent, une pensée, comme toujours depuis J.E. 2015, à notre confrère shérif Gallo, toujours porté disparu. Les enquêtes sont en cours. Toutes nos pensées à lui et nous gardons espoir. Sur ce, je vous dis merci de l'attention. Merci aussi à la rédaction et à l'équipe technique. Fini ce 22h, tout le plaisir a été pour moi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada